Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a déclaré que le départ des forces russes de la centrale nucléaire à l'arrêt de Tchernobyl est un pas dans la bonne direction et que l'agence a élaboré des plans d'assistance concrets et détaillés pour les sites, notamment les quatre centrales nucléaires ukrainiennes en activité à Tchernobyl. Je pense que nous nous déplacerons à Tchernobyl très très bientôt. Grossi a déclaré que les niveaux de radiation autour de la centrale étaient tout à fait normaux, mais qu'il pouvait y avoir un pic lorsque des véhicules lourds entrent et sortent de la zone. Nous avons entendu parler de la possibilité que certains membres du personnel soient contaminés, mais nous n'avons aucune confirmation à ce sujet. Il a ajouté que lors de sa visite, les responsables des ministères russes du nucléaire et des affaires étrangères n'ont pas discuté avec lui des raisons pour lesquelles les forces russes ont quitté Tchernobyl. L'explosion de l'un des réacteurs nucléaires de Tchernobyl en 1986 a été le pire accident nucléaire de l'histoire avec ces radiations meurtrières. La compagnie nucléaire nationale ukrainienne a confirmé jeudi que les troupes russes avaient creusé des tranchées dans la zone la plus contaminée par la radioactivité autour de Tchernobyl, suggérant que les inquiétudes liées aux radiations avaient fait fuir les Russes. Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, Grossi a appelé les deux pays à convenir d'un cadre permettant de garantir la sûreté et la sécurité des installations nucléaires, y compris des installations de traitement des déchets radioactifs. Chez Neu, NTD News.